Je ne comprends pas l'utilité de ces objets. Mais meilleure trouvaille Amazon pour la voiture. Cet appuie-tête dispose d'un compartiment secret sur le côté afin de cacher vos objets de valeur sans que personne ne le sache. C'est toi... Non mais tu caches les objets. Mais en fait l'appuie-tête, tu peux le prendre avec toi. Donc ça ne sert à rien, on est d'accord. Et après tu l'ouches chez toi, tu le défonces à la masse et puis t'as ton truc. L'aide portable vous permet de chier dans votre voiture en gros cas d'urgence et ça rentre même dans un sac. Des toilettes portatives pour ta voiture. Bon, c'est quand même avoir pas mal de merde dans ta voiture pour des trucs où il y a peu de chances que ça arrive parce qu'il y a quand même beaucoup de toilettes dans l'autre monde. Même ça s'appelle la nature. Non mais... Ah, je ne peux pas... Est-ce que tu as vraiment envie de chier dans ta voiture ? Peut-être que tu as envie de chier dans les voitures des autres mais du coup tu n'as pas besoin de toilettes. Tu le fais sur le siège quoi, tu vois. Non voilà, encore une fois ça ne sert à rien. Il faut du papier toilette toujours sur toi. J'aimerais bien connaître ces gens qui ont toujours des chiottes en plastique dans leur voiture. Si vous avez laissé votre copine conduire, cette Ford Ventouse remet parfaitement la carrosserie. Ah oui, ok. Donc cette vidéo, elle parle à tous les misogynes. Très bien. Eh dis donc, c'est ma greniasse de femme qui a tapé la voiture. Heureusement que j'ai ma Ventouse. Mais oh putain, mais quel enfer. Toujours plus. Bah ouais, toujours plus. Non mais quel enfer. Donc les mecs qui ont fait cette vidéo, c'est des fous alliés. Toujours dit que la pompe à essence est pleine de matière fécale et de semences masculines. C'est pourquoi j'utilise ce branle en silicone de protection. Tu veux dire qu'il y a des mecs qui se masturbent juste avant de faire de l'essence ? Alors moi, toujours avant de prendre de l'essence, je me branle et après je vais faire caca pour vraiment qu'il y ait des traces dégueulasses sur l'essence. Non mais quel enfer. Peut-être que les toilettes, c'est pour la copine arrière. Mais logique, c'est vrai que si elle chie sur la banquette arrière dans un pot en plastique, c'est normal qu'elle ait des accidents après. Le signe numérique se colle sur la vitre afin de communiquer avec les autres conducteurs. Ce support relie les deux... Du à Paris, tu communiques qu'avec des insultes. Ça suffit, c'est bon, t'es pas besoin de plus. Ça qui est la matière fécale sur les pistolets à essence, c'est parce que les mecs chient dans leur voiture. Arrêtez de chier dans votre voiture ! Siège avant pour pouvoir mettre sa tablette ou son iPhone dessus et de transformer sa voiture en un cinéma. Ça, c'est des moumoutes qui se mettent sur le volant pour largement plus de confort et de design. Et pour être un super gros beauf avec la moumoute, je pense. Pour moi, ceux qui ont une moumoute sur le volant, c'est des gens qui boivent du Ricard sans eau. Pâte à gluie est vraiment parfaite pour nettoyer tous les hommes difficiles d'accès sur le tableau de bord. Ces petits bâtons de senteurs se mettent sur ces petits clips pour ne pas avoir un gros truc moche. Ces dessous de bouteilles se mettent dans les portes gobelets et je trouve que ça rajoute une ambiance. Ça, c'est des gens qui veulent être en boîte de nuit mais dans leur voiture. Tu sais qu'ils font du tuning dans leur voiture. Mais quel enfer ! Peut-être que le pot en plastique de caca, c'est pour les chiens. Comme ça, tu ne sors pas le chien. Ces blocs organisateurs se mettent dans le coffre pour ne plus que ces courses tombent et glissent n'importe où à l'arrière. Ça prend de la place pour rien. Ça ne sert à rien. Dis-moi en commentaire si tu as envie d'acheter des trucs de la liste. de la liste. J'ai envie d'acheter des trucs de la liste. – Sous-titrage FR 2021